Chers amis auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, marahbabikum. Content de vous retrouver pour une nouvelle chronique qui cette fois sera centrée sur le mois de Ramadan. Et ce, dans le cadre de nos chroniques, elles, cadrées par rapport au calendrier lunaire musulman. Et enfin, ce après, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa salat wa salam, al-ashraf al-mursaline, al-habib al-mustafa, Sayyidina Muhammad. Comme première chronique du mois de Ramadan, j'ai choisi de vous parler de la première révélation coranique. Puisque comme on le sait et comme le mentionne le Coran, qui de mémoire dit « Shahru Ramadan, el-ledi unzi lafihi l'Quran ». Donc le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Sur la date précise, il y a encore des divergences. Très souvent, on ne l'arrête comme étant la 27e nuit. Mais c'est d'autres choses dont je voulais vous parler. Car cet événement eut lieu alors que le prophète, comme à son habitude, alors qu'il n'était pas encore prophète, se retirait. Sa sainte épouse, c'est une khadija, lui préparait un petit peu ce qu'il faut pour pouvoir tenir plusieurs jours. Et il prenait la route, il partait dans les montagnes aux alentours de la Mecque. Et dans le cas précis, il s'est retrouvé dans une grotte, Rar-Hira, où un événement majeur va se passer, qui va être en fait l'acte fondateur de l'islam. Et c'est sur cette question que je voulais revenir. Donc le voilà dans une retraite spirituelle, une chaloa, où il est tout seul avec lui-même et avec son seigneur. Et un événement va se passer, il va y avoir la descente de l'ange, c'est Najibri, le Gabriel, qui va venir le voir. Et qui va commencer à donc lui produire la révélation du Coran. Cette première révélation, en fait, elle va avoir de multiples facettes. La première, c'est celle qui nous est rapportée dans une surate qui dit, Ba'ad Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzelnahu filaylatil alqadri, laylatil alqadri khayrun minal fichar. Là, il est parlé de, inna anzelnahu d'inzel. El inzel, c'est une descente totale et synthétique. Donc en fait, à ce moment-là, le prophète ne va pas simplement recevoir un verset, il va recevoir tout le Coran. Et c'est pour ça qu'il est écrasé par le poids, et que quand il va rentrer chez lui, il va être à nouveau frigorifié, écrasé. Et cet inna khadija va le recouvrir avec des couvertures et essayer de l'accompagner dans cette réception du Verbe divin. Et donc, je rappelle que par rapport à la racine nazala, el inzel, c'est une descente totale et globale. Et donc là, il reçoit vraiment tout le Coran. Alors que le tanzil, lui, c'est ce qu'on appelle najman-najman, c'est-à-dire une révélation étoile par étoile, verset par verset, en fonction de ce qu'on appelle les asbeb-nuzul, c'est-à-dire des circonstances qui vont permettre à tel verset d'être, d'avoir corps dans une circonstance historique, qui est l'asbeb-nuzul. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il est important de noter ? De noter que ce qui descend sur le prophète en tant que Verbe divin et qui est le Coran, il a une descente qui est globale et une descente qui va être partielle, qui va être le premier verset révélé, qui est Or, la racine qui va être la racine du mot Coran est intéressante parce qu'elle signifie autant lire, donc lire du verbe lire, mais lire du verbe lier, c'est-à-dire faire un lien entre toutes choses et donc soit capable d'établir une synthèse ou un lien logique qui permet de dégager une unité au sein de la multiplicité. Donc, on a cet ordre divin qui est de lire, mais de lire quoi ? De lire le monde avant tout, puisque le livre n'est pas encore révélé, mais également de lire, donc de lier et d'établir une unicité à travers toute multiplicité, quelle qu'elle soit. Mais, et pour conclure, ce qui me semble important, c'est de noter que le mot Coran, il est de forme duelle, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs dimensions dans la lecture même du Coran, une lecture cultuelle, dogmatique, normative, mais surtout une lecture spirituelle. Et qu'enfin, dans cette première révélation qui est l'acte fondateur de l'islam, cet acte fondateur, il est proprement vertical puisque c'est la descente de l'ange, Gabriel, qui lui, à nouveau, est ce lien, cet acte de lier et d'unifier, le divin et l'humain, le ciel et la terre. Et que donc, l'acte constitutif de l'islam, il est d'ordre purement spirituel et non pas dogmatique ou cultuel ou autre. C'est vraiment dans la dimension de la verticalité et dans la dimension de la spiritualité que se produit l'acte fondateur de l'islam et donc, par là même, la finalité de l'islam qui est exprimée ici, puisque c'en est le principe et la chose la plus importante, c'est cette verticalité. Donc, à travers tous les moyens qui vont nous être donnés dans le reste de la révélation, ne jamais oublier qu'au-delà des moyens, l'important, c'est la fin et que la fin étant identique au début, c'est également dans une verticalité et dans une spiritualité que se retrouve tout le cœur de l'islam. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne soirée. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada